Ce qu'il me faudrait, c'est une comédie. Et ça tombe bien, parce que l'équipe vous a écrit un rôle sur mesure pour une toute nouvelle comédie, un film de potes qui va vous faire fondre. Un film de boule ? Non ! Découvrez Raclette, le nouveau film d'Éric Lartère. Bon, les amis, après le succès de Barbecue et sa suite, Plain de Chat, cette année, je vous propose de faire... Une tirade ? Une fondue ? Non, une raclette. Ah, d'accord. Et le film, il va s'appeler Raclette. Oui, bah, cache ta joie, hein. Alors, je dis le son de porte qui s'ouvre. Alors, on n'attend pas Pascal ? Ah, Pascal, tu tombes bien. Heureusement, je ne me suis pas fait trop mal. Petit silence. Comme je tombe bien. Ok, donc c'est Thomas Croisière qui écrit ce sketch, quoi. J'espère que c'est lui le scénariste de Raclette. Oh, mon Dieu. Bon, alors, pour les costumes, c'est simple. Tous les personnages sont en col roulé en pullover. Au fait, tu connais la différence entre un pullover et une moule. Alors, tu es sûr que tu dois aller au bout de cette blague, Pascal ? Un pullover, ça moule. Et une moule, ça... Allez, c'est parti pour la raclette, donc. Le film raconte l'époque, un petit peu, j'ai envie de dire. La sobriété, on fait fondre le fromage à la bougie. Ah oui, mais là, la raclette, elle va être hyper longue. Oui, longue comme... Absolument, voilà. Comme le temps ressenti devant Barbecue. Voilà, ah bon. Alors, entre 8 et 10, quoi, de 9, les amis... Ça, je ne suis pas très bien compris. Entre 8 et 10, quoi, de 9, les amis... Oui, c'est bien Thomas Croisière qui a écrit. C'est Thomas Croisière qui a écrit. Alors, bon, alors, ok. Bon, alors, entre 8 et 10, quoi, de 9... Je n'ai pas compris. Non, non, mais c'est normal, c'est le Grand Croisière. Quoi de 9 ? On enchaîne. Ah, quoi de 9 ? Ah, quoi de 9, les amis ? J'ai une mauvaise nouvelle, les potos, je me suis fait larguer. Ah, tu sais, Guillaume, l'amour est une matière en fusion. Il brûle et nous consomme, telle la lave, dont la langue rougeoyante nous avale. Mais pour qui ? Hein ? Comment ça ? Excuse-moi, dérapage remet rien. Ah, ok, oui. Non, mais ne t'en fais pas, Guillaume, tu vas t'en remettre. Et puis une de perdue, dix de retrouvée. Tu comprends, c'est dur ce qu'il vit en ce moment. Ah oui, oui, je comprends. En même temps, c'est bien s'il en a gros sur la patate. Entre parenthèses, petit silence. Comme on fait une raclette, patate. On avait compris, mais je ne suis pas sûr du timing. Bon, ça va, ça va. On ne va pas en faire tout un fromage. Pascal ! Bon, allez, on la commence cette raclette ? Oui, alors je dois vous dire que, rapport à la sobriété, j'ai remplacé le fromage par de la mayonnaise et le jambon par des oeufs. Oh, on va manger des oeufs mayonnaise, en fait. Voilà. Découvrez oeufs mayonnaise, le nouveau film d'Éric Lartel. Voilà, ça ne va pas être simple pour la promo du film. Visez pas l'étroité dans Télérama. Non, mais on aura un bon papier dans les fiches cuisine de M. Ah, ça, ça, j'en rêvais. Jamais je n'ai eu cette reconnaissance avec Éric Romer. Pascal Gré, oui, on est vraiment désolés. C'était bien. Embauché. Vous avez le rôle. Moi, j'ai envie de le voir chez le film. Merci beaucoup. Et merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie.